Au quotidien, pas grand-chose parce que l'organe fonctionne complètement normalement. En revanche, il m'arrive parfois de penser que j'ai eu la chance de recevoir un greffon qui plus est, qui me convient parfaitement, qui me convient très bien, c'est ce que m'avait dit le docteur Neffet, que j'avais reçu un greffon idéal pour moi, mais il semble que ce soit vraiment le cas parce que je vais tellement bien que c'est comme si ça avait été le mien, vraiment. Donc je l'ai vraiment adopté facilement aussi parce que ça va bien. Mais bon, c'est vrai que ça m'arrive de penser qu'il y a eu un donneur, qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qui m'a donné son cœur. Alors c'est soit lui, soit sa famille qui a accepté le don. Donc ça, on remercie les gens tous les jours en fin de compte. Mais simplement en vivant normalement. Mais je n'y pense pas tous les jours. Alors ça m'arrive d'y penser, je ne sais pas pourquoi, à certains moments, et puis je vais être un mois, deux mois, trois mois ou plus sans y penser. Puis parfois ça revient. Mais au quotidien, franchement, je ne pense plus à ça. Au début, quand je me suis réveillé après être sorti du coma, j'ai eu une très très forte émotion. Parce que là, on sent la vie qui revient dans nous, dans notre corps parce que le sang circulait mal avant, donc les organes étaient mal irrigués, les muscles étaient mal irrigués. Donc il y avait de la fatigue, de l'essoufflement très très rapide, au moindre effort. Et là, quand je me suis réveillé, j'avais l'impression de sentir le sang qui allait jusqu'au bout de mes doigts, partout dans les organes. Enfin, je me sentais, mais déjà mieux, alors que j'étais encore incapable de me lever sur le lit de Réa. Donc là, l'émotion, elle est énorme.